Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de la Croix Grise. Ouais, c'est pas la couleur la plus glam de toutes, celle-là. Le catalogue des éditions Black Box continue de s'étendre en accueillant un nouvel auteur, Aoki Tetsuo. Né en 1957, celui-ci a démarré sa carrière au tout début des années 80, en empochant au passage le grand prix du meilleur jeune auteur des éditions Shogaku Kan. Respect. Depuis, il a signé plusieurs œuvres, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Senso, la Croix Grise. Un manga en deux tomes conçu en 1991 et qui se place en témoin de certaines errances de la Seconde Guerre mondiale. Aoki nous offre ici une succession d'histoires différentes se passant au moment de la guerre. Et ces histoires prennent toujours, pour personnages centraux, de simples civils, loin des habituels héros. Sont donc au programme de ce premier tome de 280 pages, trois nouvelles nous plongeant dans des contextes différents. D'abord, la confrontation traitant d'un enfant citadin moqué pour sa passion des insectes. Ensuite, la tentative désespérée de jeunes membres d'une même famille pour se retrouver et survivre au cœur du conflit à Okinawa. Enfin, dans les années 90, les souvenirs d'un vieux professeur donnant des conférences sur la guerre et se remémorant le profond drame familial que fut la perte de sa petite fille et de son épouse en août 45 à Hiroshima. Il faut d'abord souligner la diversité que propose l'auteur pour ces histoires. Chacune d'entre elles nous proposant un contexte assez différent qui permet d'évoquer divers aspects et contextes de la guerre, plus ou moins connus. Par exemple, si la dernière histoire nous plonge à nouveau au plus près du drame nucléaire de Hiroshima, elle le fait de façon intéressante en abordant certaines errances du gouvernement japonais, comme le refus des accords de post-dame qui a conduit au drame. La deuxième histoire, elle, permet de mieux se rendre compte de certains aspects du conflit du côté d'Okinawa, par exemple. Ensuite, il est évident que l'une des spécificités de la lecture est son aspect sans concession. Aoki n'hésite pas à mettre en avant des images très dures, des morts brutales, touchant autant les adultes que les enfants. Et dans ses passages, il adopte volontiers un rendu assez violent afin de faire ressortir toute l'horreur de la situation et marquer la rétine de son lecteur. Ainsi, c'est par le choc que le mangaka nous rappelle à quel point le conflit, comme beaucoup de guerres, a été horrible en épargnant absolument personne et certainement pas les civils. Le résultat est d'autant plus dur, marquant ou poignant, que l'auteur, à chaque fois, prend un peu le temps de bien nous faire ressentir le quotidien classique et parfois joyeux de ses personnages, avant que le pire ne s'abatte sur leur gueule. A l'instar d'oeuvres comme le tombeau des Lucioles, dans un recoin de ce monde, Genji Hiroshima, la fille au drapeau blanc ou encore plus haut que le ciel, la croix grise est une oeuvre de guerre qui parvient à toucher dans sa manière de mettre en avant les civils, première victime du conflit. Et Aoki Tetsuo fait cela avec une grande dureté et un aspect dramatique qui ne concède rien, tout en évoquant différents aspects du conflit et en nous rappelant avec un pacte de ne jamais oublier les horreurs de la guerre, comme lorsque le vieil homme de la troisième histoire se remémore le passé et a le désir de transmettre aux nouvelles générations. L'édition française est plutôt satisfaisante, la couverture a quelque chose de peut-être un peu trop postère dans ses couleurs et son logo titre, bon. En revanche, à l'intérieur, c'est quasiment du tout bon, le papier est souple et sans transparence, la traduction est très claire et ponctuée de plusieurs notes très utiles pour mieux contextualiser les choses, le lettrage est suffisamment soigné. On appréciera aussi et surtout les 12 pages de suppléments revenant sur différents aspects du conflit de façon très intéressante. Niveau conseil, c'est facile, mais fonce lire Hadashi no Gen, Gen di Hiroshima, un manga culte traitant du drame survenu un certain 6 août 1945. Poignant comme pas permis. Ensuite, Black Box a également traité de la guerre, avec plus haut que le ciel. Et si tu veux en savoir plus, fonce mater la chronique faite en mangado. Eh ouais, on est comme ça nous. Et pour conclure, un film d'animation dérivé d'un manga pas assez mis en avant. C'est dans un recoin de ce monde, de la mangaka konofunio. Encore une fois, on traite du conflit mondial 39-45, mais avec un angle bien particulier. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. La Croix Grise. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Et je te le redis encore une fois, mais t'as intérêt. Parce que sinon... Ouais. La guerre. Ça fait plus de 70 ans qu'on ne l'a pas connue, la guerre. Un record. Enfin, si. Au bout du compte, y'a quand même eu la guerre en Syrie. Ou bien ce qui s'est passé au Centre-Afrique. Ou même au Mali. Puis t'as aussi la Libye, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan. Le Kosovo aussi. Ah, puis la Bosnie, Djibouti, l'Irak. Et je vais m'arrêter là, car j'en suis à peine à la moitié. Bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada